C'est frappé par Marozanne, c'est frappé au ras du sol, mais c'est dévié par Komagai, ça semblait volontaire. Wendy Renard et Wendy Renard qui va ouvrir le score enfin ! On en parlait des entames, l'entame de match était positive. L'entame de deuxième mi-temps aussi et cette fois-ci l'efficacité est au rendez-vous avec un but sur corner de Wendy Renard. Cette fois-ci ce n'est pas une reprise de la tête, mais en tout cas c'est tout aussi important, un corner astucieux. Lucanen qui avait déjà marqué notamment à Fleury cette saison, on s'en rappelle, le corner c'est parti. C'est pour Wendy Renard, Wendy Renard est le deuxième but Lyonnais ! Wendy Renard qui récidive, elle a marqué après une belle combinaison sur un corner frappé au sol, mais elle reprend ensuite ses bonnes habitudes. Corner frappé en hauteur, Wendy Renard qui s'élève plus haut que tout le monde et qui offre un second but à l'OL, le 2500ème. Dans le temps additionnel, on peut être joué rapidement avec Magery pour Gunnar Zottir, Magery le centre, coupé au premier poteau par Nikita Paris, ça revient sur Amandine Henry et le troisième but Lyonnais. Troisième but sur corner. On l'évoquait, les ballons en retour de ces tentatives sont importants, cette action en donne la preuve. Amandine Henry qui était restée aux avant-postes, à l'affût de ces ballons qui reviennent, toute seule, détachée de tout Martin Cage, elle s'était fait complètement oublier. Météo que va aller braver Loris Martin pour nous offrir des réactions dans l'après-match. Et c'est d'ailleurs terminé à l'instant, victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais qui démarre idéalement sa campagne retour de D1 Arkema. Merci d'avoir regardé cette vidéo !